Comme promis nous allons voir dans cet épisode 12 une ultime couche de sécurité pour lutter efficacement contre les ransomware. Nous allons ici utiliser le module du contrôle de lancement des applications qu'il ne faut pas confondre avec le contrôle des privilèges que nous avons vu dans l'épisode précédent. A l'origine ce module est prévu pour autoriser ou interdire des applications sur une station de travail. Par exemple j'interdis tous les navigateurs sauf Internet Explorer 11 qui est le seul compatible avec les applications métiers de mon entreprise. Mais nous allons une fois de plus détourner cet usage pour lutter contre ce fléau des crypto malware. Les ransomware ont tous la particularité de s'installer dans des répertoires accessibles en lecture et écriture même quand l'utilisateur a des droits restreints sur la machine. Vous trouverez à l'écran l'essentiel des chemins susceptibles d'être utilisés par ces malwares. L'idée va être d'interdire l'exécution d'applications dans ces répertoires s'il ne s'agit pas d'applications légitimes. Pour cela direction la section catégorie d'applications pour créer une nouvelle règle. Après avoir donné un titre à cette règle nous allons ici rentrer manuellement les chemins que nous avons vu dans l'écran précédent. Une fois cela fait vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à cet écran dans la section conditions. Bien évidemment si nous nous arrêtons là cela posera des problèmes de fonctionnement aux applications légitimes. Il faut donc compléter cette règle par des exclusions. Or depuis maintenant quelques années Kaspersky Lab travaille avec de nombreux éditeurs de logiciels pour les référencer dans notre programme de liste blanche. Cela va donc être très facile d'autoriser tous les programmes légitimes en quelques clics de souris. Il suffira pour cela d'utiliser les catégories Kaspersky Lab préétablies. Comme vous le voyez à l'écran tout est classé en groupe et en sous-groupe de logiciels. Pour des raisons de rapidité je vais ici tout sélectionner en accéléré. Notre règle est maintenant correcte puisque les répertoires sensibles sont autorisées aux applications des éditeurs connus de Kaspersky Lab. Plaçons maintenant cette nouvelle règle dans la stratégie Kaspersky Endpoint Security 10 pour l'appliquer sur toutes les stations de travail. Je vais donc cocher la case contrôle du lancement des applications et appliquer cette règle à tout le monde. Comme pour l'épisode précédent je vais désactiver tous les autres modules Kaspersky pour prouver l'efficacité de la règle. Je vais faire cela en mode accéléré pour gagner du temps. Du côté de mon poste client je vérifie que tous les moteurs sont éteints sauf le contrôle du lancement des applications. Et comme pour l'épisode précédent je vais utiliser notre outil de test de ransomware qui s'attaque aux fichiers TXT. Le bureau faisant partie des répertoires sensibles immédiatement le module réagit en interdisant l'exécution de cette application inconnue du programme de whitelisting de Kaspersky Lab. Bien évidemment si j'essaie de lancer d'autres applications, cette fois tout à fait légitime, elles se lancent sans problème. J'espère que ce troisième épisode dédié au ransomware vous aura plu. Il conclut notre focus sur ce sujet et j'espère qu'il vous aura convaincu de toute la puissance de Kaspersky Security Center combiné à Kaspersky Endpoint Security 10 comme solution ultime dans la lutte contre les crypto malwares.